Vous êtes bien sur Gabon Télévisions, émettant de la maison Georges-Gerabria Libreville au Gabon. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce principal rendez-vous d'information du soir sur notre chaîne. Nous allons d'ailleurs pour l'ouverture de cette édition d'information dans la ville marocaine de Meknes, où se tient le Salon international de l'agriculture, qui voit la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le Roi du Maroc, bien sûr, Mohamed VI, mais aussi le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondineva. Pour les détails, on retrouve pour la presse présidentielle. Martel Boas, bienvenue Miko. M.S. Cité d'histoire et de culture marocaine. Ici, la sixième édition du Salon international d'agriculture tient ses assises. L'initiative est soutenue par le Roi du Maroc en personne. Elle voit la présence de plusieurs personnalités du monde de l'agriculture. En compagnie du numéro un du royaume shérifien, le président Ali Bongo Ondineva, en ces lieux, est venu réaffirmer les ambitions de la nation conformément au pilier de la politique du Gabon vert. Notre pays importe près de 60% de son alimentation pour un montant de près de 450 millions d'euros annuellement. En appui à la stratégie que nous venons de décliner, nous lançons un vaste programme de gestion de préservation et de valorisation de notre zone économique exclusive dénommée le programme Gabon Bleu qui assurera une gestion durable de nos ressources halieutiques. Le fondement d'une telle stratégie s'explique par notre volonté d'offrir une meilleure qualité de vie à nos citoyens de façon durable. L'expertise marocaine dans le domaine est évidente. L'agribusiness et la sécurité alimentaire, thème des assises de Meknes, devraient apporter une plus-value aux participants pour une meilleure valorisation du potentiel agricole. C'est donc un partenariat agricole stratégique d'avenir qui se développe. Entre le Gabon et le Maroc, l'espoir d'un lendemain, d'une coopération encore meilleure dans le domaine agricole, aujourd'hui plus que jamais, prédominent les échanges. En marge justement de ce salon international de l'agriculture auquel prennent part plusieurs chefs d'État de gouvernement et comme je le disais, y compris donc le président de la République gabonais, son excellent Sali Bongondimba. La première dame, Sylvia Bongondimba, est allée donc aux côtés de la princesse Lala Salma, l'épouse du roi du Maroc, visiter donc la maison de vie. Il s'agit en fait d'une structure de la fondation Lala Salma qui a pour mission de préparer les malades avant leur prise en charge à l'hôpital d'oncologie d'une autre ville marocaine, FES. Là, on retrouve Nick Josnefouba, honoré de Siki. C'est un espace d'hébergement temporaire dans un cadre agréable et un environnement chaleureux conçu pour encourager les patients à suivre paisiblement leur traitement. La fondation Sylvia Bongondimba pour la famille et la fondation Lala Salma travaillent ensemble. Les deux dames ont décidé de faire de la lutte contre le cancer leur champ d'action. En janvier 2012, en guise de rappel, Sylvia Bongondimba avait pris part à une grande conférence à l'initiative de la princesse Lala Salma axée sur le cancer du corps de l'utérus. La maladie fait des ravages dans le monde. La rencontre s'était déroulée à Marrakech. La maison de vie de FES a une capacité de 24 chambres, soit deux lits par chambre. Un salon, une salle de séjour, une cuisine, un réfectoire, un espace bureau, une salle polyvalente et un jardin. La pose de la première pierre avait été faite par son Altesse royale Lala Salma en juin 2008. Les travaux ont duré quatre ans. La structure a une superficie de 2240 mètres carrés. Pour son Altesse royale Lala Salma et Sylvia Bongondimba, je cite, « La lutte contre le cancer est un vrai chantier de la vie. C'est une lutte de longue haleine qui nous apprend humanité, humilité, solidarité et espoir. » Nous allons en Guinée-Équatoriale où le nouvel ambassadeur du Gabon, accrédité près de la République de Guinée-Équatoriale, vient de présenter ses lettres de créances au président de ce pays, Terodoro Bianguima Mbazogo. C'était justement en présence de plusieurs personnalités du corps diplomatique, accréditées dans la capitale de la Guinée-Équatoriale. Je vous propose donc le compte-rendu justement de cette présentation de lettres de créances de l'ambassadeur du Gabon en Guinée-Équatoriale sur les images de la presse présidentielle de Guinée-Équatoriale. ... ... porte bien et davantage renforcé. En jugé par la cérémonie de présentation des lettres de créances du nouvel ambassadeur du Gabon, son Excellence Janvier Obianguima Mbazogo à son Excellence Théodoro Obianguima Mbazogo, président de la République de Guinée-Équatoriale, laquelle cérémonie s'est déroulée le vendredi 19 avril 2013 à 11h45 au palais présidentiel de Malabo. Au terme du cérémonial, le diplomate gabonais a eu un entretien avec le chef de l'État de la République de Guinée-Équatoriale où les questions de coopération étaient à l'ordre du jour. Parmi les questions évoquées, le renforcement et la diversification de cette coopération bilatérale qui seront matérialisées dans les semaines à venir par la tenue d'une commission mixte de coopération entre le Gabon et la Guinée-Équatoriale. Il s'agira de la cinquième commission mixte du genre qui, le lutte, permettra d'examiner tous les domaines d'intérêt commun, à savoir le cadre juridique, la coopération économique et commerciale, culturelle et universitaire, entre autres, et les problèmes consulaires. Il faut préciser qu'au cours de cet échange, l'excellente relation qui existe si heureusement entre les deux chefs d'État, Ali Bongo Mdimba et Thiodoro Obianguima Basogo, n'a pas été en reste. Nommé ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République gabonaise, prêt à la République de Guinée-Équatoriale le 18 avril 2011, son Excellence Jean-Bierre Obianguima Basogo est un diplomate chèvronné au grade de ministre pénipotentiaire, diplômé de l'École nationale d'administration en juillet 1985. Il a occupé successivement les hautes fonctions de chef de division Europe occidentale, et c'est eux, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères, puis premier conseiller en ambassade du Gabon en République fédérale d'Allemagne, et ministre conseiller en ambassade du Gabon en Belgique. Il est né le 7 janvier 1956, un homme ézip par OEM, son Excellence Jean-Bierre Obianguima Basogo est marié et père d'une nombreuse famille. Il est également, à 16 heures perdu, écrivain, auteur du livre intitulé « Pour une diplomatie gabonaise au service du développement ». Par ailleurs, le premier ministre chef du gouvernement, Raymond Don Sima, a reçu à son cabinet de travail le nouveau coordonnateur résident du système des Nations Unies. Il s'agit donc de Mme Marie-Evelyne Petrus-Barry, qui est allée faire ses civilités au premier ministre chef du gouvernement et surtout évoquer les questions de coopération dans le cadre justement de l'appui des Nations Unies aux opérations de développement. Je vous propose ce compte-rendu d'audience avec Charles Ouganda Maganga, Olivier Antono, Patrick Demapio. Les Nations Unies ont été revisitées ce mercredi à la primature à la faveur de l'audience que le premier ministre chef du gouvernement, Raymond Don Sima, a accordée à Mme Marie-Evelyne Petrus-Barry, le coordonnateur résident des Nations Unies. Je viens d'arriver au Gabon, donc je l'ai rencontrée pour que nous discutions des grands axes de coopération. J'aimerais dire que nous avons échangé sur la façon dont les Nations Unies vont pouvoir travailler de manière cohérente avec le Gabon. Membre des Nations Unies qui englobe 193 États, le Gabon est l'un des pays dont le programme de développement est fortement appuyé par le système des Nations Unies. Avec l'expertise que nous apportons, comment nous allons pouvoir accompagner le pays dans ce plan stratégique Gabon émergent pour tous les aspects de savoir-faire des Nations Unies qui sont notamment les aspects sociaux liés aux OMD, à l'éducation, à l'environnement, aux services de santé et à tout, régional et international. L'échange entre les deux personnalités et leurs collaborateurs a duré plus d'une heure d'horloge. Courtois et fructueux, c'était à tête à permis de scruter l'opportunité de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent par les Nations Unies. Et puis le Premier ministre-chef du gouvernement, Raymond Donsima, qui s'est raisonnablement évité, vous le savez, aux discussions liées donc à la grève qu'observaient les agents du ministère du Pétrole et de l'Énergie depuis plusieurs semaines. La grève finalement a été levée. Un médiateur a été désigné. L'éducation avec la tutelle devait reprendre incessamment. Au retour, Charles Ogandamaganga, Olivier Antonio. Satisfait d'avoir trouvé une oreille attentive à leurs revendications auprès du Premier ministre Raymond Donsima, le bureau du syndicat des agents du ministère du Pétrole a décidé hier, à l'issue de la rencontre avec le chef du gouvernement, de lever le mouvement de grève qu'ils observaient depuis le 3 avril dernier pour entamer des négociations avec la tutelle. Nous avons trouvé un blocage au niveau de la négociation au niveau de notre département et donc comme la loi nous autorisait à adresser un courrier au Premier ministre pour la désignation des médiateurs et donc c'est ce qui a été fait. Une étape qui pourrait déboucher sur le dénouement définitif de la crise qui prévaut au ministère du Pétrole à la seule condition, souligne le président du syndicat, que soient satisfaits 5 des 31 points de revendication déposés sur la table de la tutelle. Une mission à laquelle doit s'atteler le médiateur désigné par le Premier ministre-chef du gouvernement en la personne du ministre de l'Emploi. L'accès à la propriété, donc au logement, il y a les fonds communs, il y a la formation du personnel, donc les séminaires et les formations longue durée et le suivi de carrière. Bien que justifié le caractère de cette grève, le Premier ministre a tenu à rappeler aux agents du ministère du Pétrole les conditions d'exercice du droit de grève dans le Code du travail gabonais. Ce communiqué pour la suite de cette édition d'informations sur instruction de M. le Premier ministre, le chef du gouvernement, Raymond Andon-Sima, le pôle de communication interministérielle. Réunissant l'ensemble, les conseillers en communication, conseillers ou attachés de presse, les membres du gouvernement tiendra une réunion importante demain, jeudi 25 avril 2013, à partir de 10h, à la salle de réunion du troisième étage de l'immeuble du 2 décembre. La présence de tous est vivement souhaitée et l'ordre du jour sera communiquée. C'est en ce temps-là. Une autre situation qui était conflictuelle, il s'agit bien sûr de la grève observée depuis plusieurs semaines dans les grandes écoles et universités. Vous vous en souvenez, il y a deux jours, le mouvement a été levé par le SNEC, le syndicat national des enseignants et chercheurs. Aujourd'hui, notre reporter, Yves Oyono, est bien sûr sur les images de Serge Nsengi Mabila, est allé constater la reprise effective des cours dans les grandes écoles et les amphithéâtres de l'université. Les chercheurs et le gouvernement ont accordé leur violon. Ce matin, quand j'arrive, vraiment, j'étais étonnée de voir qu'il y a vraiment une ambiance terrible, il y a le mouvement, et je constate qu'il y a des étudiants qui sont dans les salles de classe. Ici, on ne parle plus de grève, mais de cours. Conséquence immédiate, le retour vers les amphi. Nous avons tant milité pour la reprise des cours. Aujourd'hui, nous voyons le gouvernement et les enseignants ont trouvé un terrain d'entente, et ça ne fait que soulager les étudiants qui voulaient effectivement reprendre les salles de classe. À l'IOB, l'USTM, comme dans toutes les structures scolaires touchées par cette grève qui vient d'être suspendue, la situation est redevenue normale. Vous constatez par vous-même qu'il y a une ambiance ici. C'est véritablement un ouf de soulagement. Sur les visages des étudiants, la joie est visible. Côté administration, tout va bien. Pour les enseignants, il est question de sauver l'année. On espère que les uns et les autres vont tenir leurs engagements pour que plus jamais nous ne retombions les mêmes serveurs. Avant de plonger dans un vif du sujet, rythmé par des grandes dates contenues dans cette note affichée ici, les enseignants ont déjà mis sur pied un calendrier, celui des activités pédagogiques du second semestre. Il comprend les grandes dates et examens de rattrapage, les congés, les grandes vacances, mais surtout quelques rappels, signe que tout est rentré dans l'ordre. Dernière nouvelle de cette indition d'information, il s'agit donc de la colère des employés personnels de l'âme Gounier à Mouila. Ils ont érigé des barricades depuis deux jours pour empêcher l'accès au site des plantations et le reclame des salaires, mais aussi s'insurgent contre le licenciement abusif. Il y a eu près de 100 personnes qui sont récemment parties. Les images sont de Victor Mondonga. Ici, le principal accès au site de l'âme Gounier, dans la partie nord de Mouila. Impossible de franchir ce barrage de pierres et d'arbustes en feu, dressé par des travailleurs en colère et qui dénoncent les injustices. Les conditions ne sont pas favorables. Ils ne respectent pas les contrats qu'ils ont dit aux villageois. Ils sont impactés. Et on perd aussi un peu trop facilement l'emploi ces derniers mois. Après que les autres ont commencé par barrer beaucoup, deux fois déjà, nous, on s'est décidé également de barrer aujourd'hui parce qu'ils ont enlevé plus d'une centaine de personnes des villages impactés pour remplacer les personnes des autres provinces. En dehors de ces échanges, visiblement ourleux devant les barricades. Si on reprend l'engagement d'Agracé Saint-Martin, non, non. On ne peut pas se libérer la route. 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 On a besoin de trois éléments à Rimbaud, trois éléments à Guibouma, trois éléments à beaucoup, trois éléments au 19 et à nous et à nous. Après, on ne peut pas se libérer la route. Voilà, ça ne nous va pas. Le directeur des ressources humaines, ici en chemise bleue, dira ne pas avoir de la direction de l'Olam l'autorisation de parler à la presse. Ces dernières heures, la pression des personnels énervés aurait poussé aux négociations. Nous voulons tout le collectif de Olam, la direction de Libreville et celle d'ici, parce que celle d'ici accuse la direction de Libreville. Alors nous, tous ceux qu'on fait, nous ne savons pas si la direction de Libreville est saisie. Les grévistes pourraient vider les plantations en cas d'échec. Le journal a été réalisé avec toute l'équipe par Pierre Savage. C'était donc la coordination de Djérim Bougou-Bivigou. A demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501